Mes chères collègues, Madame Kuckerman. Oui, je vous remercie Monsieur le Président, Madame la Mise, Monsieur le Secrétaire d'Etat. Nous allons voter cet amendement, nous avons voté également les précédents. Finalement, ils nous renvoient tous à la même chose. D'abord, d'une façon générale, c'est quand même la complexité, aujourd'hui, des finances locales. Nous n'ouvrirons pas le débat là. Chaque année, on se dit qu'il faut le simplifier, l'améliorer. Et chaque année, on renvoie à l'année suivante ce problème. Cependant, il y a une petite musique qu'il ne faudrait pas laisser s'installer. Et on tend à la voir un peu dans les votes ou dans les petites remarques dans les différentes travées ici même. La question n'est pas de ponctionner ou de sanctionner les grandes villes en leur retirant les besoins qu'elles ont pour répondre à leurs problématiques. Mais est-ce qu'on peut accepter encore ? Alors, vous allez me dire, moi, c'est dixième budget, donc peut-être qu'on peut encore l'accepter pendant des années. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'on peut accepter encore longtemps, finalement, qu'en République, un citoyen, ça n'a pas le même coût et les mêmes besoins selon le territoire où il habite ? Encore et encore plus, aujourd'hui, est-ce qu'on peut l'accepter ? Non. On ne peut pas l'accepter parce que finalement, quel que soit le lieu où la personne habite, les besoins sont les mêmes. Et d'ailleurs, on le voit en problématique de voirie, on le voit en problématique d'eau, d'assainissement, sur la rénovation scolaire, sur le déploiement de la fibre qui, aujourd'hui, se fait à grande échelle et quelles que soient les communes. Et je crois d'autant plus, là encore, que indépendamment de renvoyer un signal, ce n'est en tout cas pas un bon signal que de dire que finalement, en zone rurale, il y aurait besoin de moins. Je crois d'ailleurs que les événements d'il y a maintenant quelques mois en ont fait la démonstration en bien ou en mal, je ne les jugerai pas, en tout cas ici. Donc oui, nous voterons cet amendement qui vise non pas, je le disais, à stigmatiser les uns, mais à permettre tout simplement, aujourd'hui et particulièrement aux communes rurales, d'avoir les moyens de se développer et de répondre aux besoins de leur population. Mais d'ailleurs, tout comme, et nous sommes très à l'aise dans notre groupe, nous soutenons également l'augmentation des dotations pour les problématiques politiques de la ville. Et je crois que l'un n'empêche pas l'autre. Et justement, n'opposons pas l'un et l'autre. Permettons à chacune et à chacun, quel que soit son lieu d'habitation, de vivre correctement. Merci beaucoup, chers collègues. Je demande aux uns et aux autres de bien respecter les temps de parole, parce que si nous voulons finir avant 20h, sinon nous poursuivrons à 21h30. Moi, ça ne me gêne pas, ce n'est pas moi qui présiderai à 21h30. Mais, alors, Madame Labarde. Oui, merci. Je serai très rapide, mais j'écoute. Alors, j'ai cru comprendre des propos de Jean Persuère, que je fais partie de ces villes qui sont dans la sphère où on ne sait pas trop si ça leur bénéficiera ou pas. De toute façon, je n'ai plus de DGF, donc j'ai envie de vous dire. Et c'est pour répondre un peu aux propos précédemment de M. Marie. Enfin, il faut quand même se rappeler à l'origine ce qu'était la part forfaitaire de la DGF. Ce que venait faire la DGF pour les communes, c'est couvrir soit des charges qui avaient été transférées par l'État aux communes, soit venir compenser des transferts de recettes. Quand aujourd'hui, on a des villes qui n'ont plus un seul euro de DGF, ça revient à dire qu'elles effectuent pour le compte de l'État des missions gratuitement. Et ces villes, alors elles ne sont pas situées, il y en a beaucoup dans la petite couronne, et c'est certainement pour ça que quand on regarde le niveau en euro par habitant de la dotation globale, on a un niveau dans la petite couronne qui est beaucoup plus faible que la moyenne qu'on peut observer ailleurs en France. Mais c'est aussi dans les grandes villes qui sont citées, elles exercent des charges de centralité. Il faudrait aussi raisonner à une échelle beaucoup plus grande en regardant ce que ces villes apportent à leur intercommunalité, comment est financé le fonctionnement de l'intercommunalité. Si on n'a pas aussi une dotation de solidarité qui s'exerce à cette échelle-là, là ce que je veux dire, c'est que je rejoins complètement, il est nécessaire de tout remettre à plat et pas de raisonner comme ça au petit bonheur la chance, un coup le FPI, un coup la DGF, parce qu'il faut regarder pour toutes les villes ce qu'elles perçoivent au titre du FPI, du SRIF, de la DSU, de la DSR, de la DGF, de manière à regarder quel est le niveau ensuite en euro par habitant, et on verrait que les inégalités sont beaucoup moins faibles que ce qu'on croit quand on regarde juste la photographie des habitants pris pour eux-mêmes. Merci Monsieur Bidac. Vous avez demandé la parole ? Oui, c'est à vous alors. Merci Monsieur le Président. Madame, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, chers collègues. On nous voit qu'il s'agit là d'un problème récurrent. Ce matin, j'ai commencé par vous demander d'allouer 20 millions de plus à la dotation de solidaires rurales. Ensuite, notre collègue, Évalu Moray, a proposé de ramener à 1,5 la part de la DGF. Une nouvelle proposition, on voit bien qu'il y a un problème. Le monde rural aujourd'hui a beaucoup de difficultés à boucler ses budgets. Alors, les maires ruraux sont plutôt sympathiques. Ils ne cassent pas les vitrines, ils ne mettent pas le feu aux autobus. Et donc, on les oublie, on les oublie. Mais la colère grande les campagnes parce que les ruraux ne comprennent pas qu'ils doivent payer alors que les mêmes services ne sont pas payés par les urbains. Il y a une injustice sur laquelle il faut revenir. Et je crois qu'il serait temps que notre Assemblée se penche sur ce manque de moyens des territoires ruraux. Merci, chers collègues. Monsieur Richard. Monsieur le Président, je ne serai pas long. Moi, j'ai voté l'amendement de Moray, je vais voter l'amendement de Noël. Pour les mêmes raisons, je voudrais remercier Madame Lavard de nous avoir rappelé l'historique de cette part foritaire de la DGF. Et effectivement, lorsque l'on parle à l'heure actuelle de charges de centralité, initialement, ce n'était pas prévu. Et je voudrais vraiment insister aussi sur le fait qu'à l'heure actuelle, les charges de centralité de plus en plus sont prises en charge par les intercommunalités. Donc, c'est autre chose que la commune. Et ça, jusqu'à présent, on ne l'a pas dit. Donc, moi, je répète, je voterai cet amendement également, même si, une nouvelle fois, même si, comme l'a dit M. Sueur, il y a un peu plus d'efforts dans cet amendement pour chiffrer, pour voir les impacts sur les communes que cet amendement représente par rapport à l'amendement de Moray tout à l'heure, même si c'est encore insuffisant, je le voterai, ne serait-ce que pour qu'effectivement, on s'en saisisse. Merci. Merci, chers collègues. Donc, je vais mettre au voie cet amendement 408 avec un double avis défavorable, commission-gouvernement, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ?